Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une grave crise qui secoue le petit monde de la cosmologie. Alors rassurez-vous, pas de drame et encore moins de meurtre, mais un désaccord profond entre deux méthodes censés pourtant mesurer la même chose, la constante de Hubble. Cette constante, c'est un des paramètres les plus importants de la cosmologie, et plus les méthodes de mesure progressent et deviennent précises, plus il semble qu'elles conduisent à deux valeurs différentes et foncièrement incompatibles. Aujourd'hui, on va donc parler de cette crise sobrement prénommée la tension de Hubble. La constante de Hubble, c'est une quantité qui apparaît quand on étudie l'expansion de l'univers. Quand on regarde les galaxies dans le ciel, presque toutes semblent s'éloigner de nous, et ce, d'autant plus qu'elles sont distantes. Sur ce graphique, par exemple, vous voyez la vitesse et la distance par rapport à nous d'un grand nombre de galaxies. Et manifestement, il y a une belle loi de proportionnalité entre les deux. On appelle ça la loi de Hubble le maître, en hommage à Edwin Hubble et Georges le maître, qui avaient fait cette observation pour la première fois dans les années 1920. Si on regarde dans le détail, en abscisse, on a donc la distance, qui est exprimée ici en méga parsec. Oui, c'est l'unité de distance préférée des astronomes. Un parsec, ça vaut à peu près trois années-lumière. Donc un méga parsec, c'est en gros trois millions d'années-lumière. Et en ordonnée, la vitesse est simplement en kilomètres par seconde. On voit que pour les galaxies, la vitesse est proportionnelle à la distance, et on peut alors estimer la constante de proportionnalité, environ 70 kilomètres par seconde par mégaparsec. Cette constante, on la note H0, et on l'appelle la constante de Hubble. Pour arriver à tracer ce genre de graphique et mesurer la constante de Hubble, évidemment, il faut en abscisse pouvoir mesurer les distances, et en ordonnée, les vitesses d'éloignement. Pour les vitesses, ça se manifeste dans la couleur des galaxies. Par un effet qu'on peut comparer à l'effet Doppler, la lumière d'une galaxie qui s'éloigne subit un décalage vers le rouge, qui est lié à sa vitesse d'éloignement. Une galaxie nous apparaît d'autant plus rouge qu'elle s'éloigne vite. Alors vous vous demandez peut-être comment on se rend compte que c'est bien dû à la vitesse d'éloignement. On pourrait imaginer qu'une galaxie soit simplement, naturellement, plus rouge que la nôtre. Pour bien faire le distinguo, on se base sur les rays d'absorption et d'émission des atomes. Comme ces rays correspondent à certaines transitions de niveaux d'énergie dans les atomes, on connaît leur longueur d'onde théorique. Et si on les observe avec un décalage dans le spectre d'une galaxie, eh bien ça permet d'estimer sa vitesse d'éloignement. Par exemple, on a ici une reconstruction comparée du spectre du Soleil, ainsi que d'un groupe de galaxies situées à environ un milliard d'années-lumière. On voit les rays d'absorption associés à l'hydrogène, au sodium, au fer, au magnésium, etc. Et on peut mesurer clairement le décalage et en déduire la vitesse d'éloignement. Ici, environ 20 000 km par seconde. Ça, c'est pour mesurer les vitesses d'éloignement, donc en ordonnées dans le graphique de Hubble. Et pour les distances en abscisse ? Eh bien, étonnamment, c'est beaucoup plus compliqué. En astronomie, la mesure de la distance des objets lointains est une chose particulièrement délicate. Pour y arriver, on utilise toute une série de méthodes qui permettent de mesurer des distances de plus en plus lointaines. Et ces méthodes sont liées entre elles, puisque chacune permet d'étalonner la suivante. L'ensemble forme ce qu'on appelle l'échelle des distances cosmiques. Et d'ailleurs, c'était le sujet de ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas très grave. Retenez simplement que la mesure de la constante de Hubble se fait tout en haut de l'échelle. Et que pour arriver là, il faut avoir correctement mis en place trois méthodes intermédiaires. La méthode de la parallaxe, qui permet d'estimer la distance aux étoiles proches de façon géométrique. Puis la méthode des céphéides, qui se base sur des étoiles dont la luminosité oscille et qu'on arrive à détecter jusque dans des galaxies proches. Et enfin, la méthode des supernovas, qui exploite un certain type de supernova qu'on arrive à détecter dans des galaxies beaucoup plus lointaines, jusqu'à quelques milliards d'années-lumière. Et donc, comme je vous l'ai dit, en combinant tout ça, on peut estimer la valeur de la constante de Hubble, H0, qui relie distance et vitesse d'éloignement, et on trouve une valeur d'environ 70 km par seconde et par mégaparsec. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il existe une autre méthode de mesure de cette constante, une méthode complètement différente, mais qui donne le même résultat. Cette technique utilise le rayonnement du fond diffus cosmologique. Ce rayonnement, qu'on appelle aussi le rayonnement fossile, c'est une sorte de lointaine écho du Big Bang qui prend la forme d'un rayonnement électromagnétique qui baigne l'ensemble de l'univers et auquel on peut associer une température, environ 2,7 Kelvin. Ce rayonnement date de l'époque où les électrons se sont associés aux protons pour former les premiers atomes neutres, ce qui a permis aux photons de pouvoir se balader librement. Cela s'est produit quand la température de l'univers est passée en gros sous les 3000 degrés, donc environ 380 000 ans après le Big Bang. Là aussi, j'ai déjà fait toute une vidéo qui raconte ça, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on sait aujourd'hui que ce rayonnement varie légèrement suivant la direction dans laquelle on regarde. C'est cela qui est représenté sur les images de ce genre. On a ici une carte du ciel qui montre les très légères variations de la température du rayonnement suivant la direction d'observation. Ces très légères variations, on les appelle des anisotropies, et elles reflètent les infimes fluctuations de densité qui existaient dans l'univers primordial au moment où le rayonnement a été émis. On peut donc voir cette image comme une sorte de photo de l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Visuellement, vous remarquerez peut-être une certaine régularité dans la granularité et la taille des taches de couleurs. Pour quantifier ça, on peut faire une analyse mathématique et tracer une courbe qu'on appelle le spectre des fluctuations. Ici, le plus grand pic dans le spectre est à mettre en relation avec la taille de ces taches de couleurs qu'on arrive à observer à l'œil nu. Alors là, vous vous dites peut-être « bon, c'est joli comme image, mais c'est quoi le rapport avec la constante de Hubble ? » On regarde une sorte de photo de l'après Big Bang, il n'y a même pas de galaxie. Et en effet, on ne va pas directement lire la valeur de la constante de Hubble dans la photographie du rayonnement fossile. Pour faire le lien, on va utiliser ce que l'on sait des mécanismes d'expansion de l'univers. En cosmologie, on utilise toujours un modèle qu'on appelle le modèle lambda-CDM. C'est le modèle standard de la cosmologie qui a été construit à partir de la théorie de la relativité générale et de ce que l'on comprend du Big Bang. C'est ce modèle lambda-CDM qui nous permet de calculer l'évolution de l'expansion de l'univers au cours du temps. Il repose sur quelques ingrédients simples, notamment CDM, c'est pour « Cold Dark Matter », ça désigne la matière noire ordinaire, et lambda représente la fameuse énergie noire. Ce modèle fonctionne extrêmement bien, car il permet de reconstituer toute l'histoire de l'univers du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Il permet donc de comprendre à la fois le rayonnement fossile et l'expansion actuelle de l'univers. Et pour faire le lien entre les mesures du rayonnement fossile et la constante de Hubble, voici comment on procède. Le modèle lambda-CDM possède un certain nombre de paramètres en entrée, des paramètres que l'on doit régler, comme la quantité de matière ordinaire, la quantité de matière noire, d'énergie noire, la courbure de l'univers, le nombre de neutrinos, etc. Et on va simplement ajuster les valeurs de ces paramètres jusqu'à reproduire le spectre du rayonnement fossile qu'on observe actuellement. Et une fois que c'est fait, on va dérouler le modèle pour reconstituer l'histoire de l'univers et déduire la valeur actuelle de la constante de Hubble. Alors ça peut paraître assez indirect comme façon de faire, mais le spectre des fluctuations du rayonnement fossile contient une telle quantité d'informations que cela contraint très fortement les valeurs possibles des paramètres du modèle. C'est ainsi qu'on peut déduire que l'univers est essentiellement plat, qu'il contient environ 5% de matière ordinaire, 25% de matière noire et environ 70% d'énergie noire. Et l'ensemble des paramètres du modèle lambda-CDM qu'on détermine ainsi nous permettent de calculer une valeur de la constante de Hubble d'environ 70 km par seconde par mégaparsec. Et là c'est quand même super balèze comme résultat. D'un côté on a une mesure directe qui observe les galaxies et de l'autre on a une méthode qui utilise des données de 380 000 ans après le Big Bang et on trouve exactement la même valeur. Succès spectaculaire de la cosmologie. Sauf que... Sauf que ça n'est pas si simple. Quand je vous dis que les deux méthodes donnent 70, il faut que je sois un peu plus précis. En physique, quand on fait une mesure, il y a toujours une notion de barre d'erreur. On n'est jamais infiniment précis et les méthodes et instruments utilisés doivent nous permettre de quantifier l'incertitude sur la mesure. En 2001, la mesure directe de la constante de Hubble par l'équipe de Wendy Friedman a donné la valeur de 72 plus ou moins 8 km par seconde par mégaparsec. De l'autre côté, en 2003, l'estimation issue de l'analyse du rayonnement fossile par le satellite WMAP a été de 72 plus ou moins 5. Il faut bien comprendre ce que veulent dire ces barres d'erreur. 72 plus ou moins 5, ça ne veut pas dire que c'est à coup sûr entre 67 et 77. Il faut faire un raisonnement avec des probabilités. Ici, plus ou moins 5 fonctionne comme un écart type. On peut tracer une sorte de courbe en cloche qui montre la probabilité estimée des différentes valeurs d'après les mesures réalisées. La moyenne, c'est 72 et l'écart type est de 5. Et vous voyez que ça n'interdit pas des valeurs au-dessus de 77 ou en dessous de 67. Elles sont juste moins probables. On peut raisonner sous forme d'intervalles de confiance. Avec un écart type de 5, on estime qu'il y a 68% de chance que la vraie valeur soit dans un intervalle de plus ou moins 5 et 95% de chance qu'elle soit dans un intervalle de plus ou moins 10, deux fois l'écart type. Ça, en rouge, c'est donc la courbe de probabilité pour la mesure par le rayonnement fossile. Et si je superpose celle par mesure directe, 72 plus ou moins 8, vous voyez que les deux courbes sont très largement compatibles. Mais les deux valeurs que je vous ai données datent du début des années 2000. Entre-temps, les mesures se sont améliorées, de nouveaux satellites ont été lancés et les estimations sont devenues de plus en plus précises avec des barres d'erreur de plus en plus faibles. Et en voici l'évolution. L'axe horizontal, ici, c'est le temps et en bleu, vous avez les mesures obtenues par méthode directe et en rouge, les mesures par rayonnement fossile. On part des années 2000 avec les valeurs que je vous ai annoncées et on voit qu'au cours du temps, les estimations sont devenues de plus en plus précises. Pour le rayonnement fossile, il y a eu notamment de gros progrès réalisés grâce au satellite Planck lancé en 2009. La dernière estimation de Planck a été publiée en 2018 et c'était 67,4 plus ou moins 0,5. Et la dernière estimation par mesure directe issue de la collaboration Shoes est tombée il y a quelques semaines en décembre 2021 à 73,04 plus ou moins 1,04. Et là, je pense que vous commencez à voir ce problème qu'on appelle la tension de Hubble. Si on revient à notre estimation sous forme de courbe de probabilité, si on prend les deux dernières mesures, eh bien voici à quoi ça ressemble maintenant. Vous voyez que les deux estimations deviennent largement incompatibles. La différence entre les deux est d'environ 5 fois l'écart type. On dit qu'il y a une tension de 5 sigma entre les deux estimations. 5 sigma, ça veut dire que si tout était absolument correct, il n'y aurait qu'une chance sur un million que l'on ait effectivement réalisé de telle mesure. Donc intuitivement, vous dites peut-être que si les deux méthodes sont en désaccord, c'est certainement qu'elles sont toutes les deux fausses un petit peu, et que la vérité, c'est de faire la moyenne de taper au milieu. Genre la bonne valeur de la constante de Hubble, ça doit être pile 70. Mais en fait, non, ça ne résout rien de dire ça. Si la vraie valeur, c'était réellement 70, ça veut dire qu'on aurait remplacé une tension monstrueuse par deux tensions énormes, parce qu'aucune des deux méthodes n'est aujourd'hui d'accord avec cette valeur de 70. Avec ce genre de situation, on ne peut pas se contenter de dire on fait la moyenne des deux. Il faut qu'on comprenne d'où vient la tension. Et c'est pour ça que le petit monde de la cosmologie semble être en crise depuis quelques années. Alors, comment débloquer la situation ? Intuitivement, il y a deux possibilités. Premièrement, la mesure directe peut être fausse à cause d'une ou plusieurs sources d'erreurs qu'on n'aurait pas prises en compte, auxquelles on n'aurait pas pensé, qu'on aurait mal quantifié. Ou bien inversement, c'est peut-être que c'est la mesure du rayonnement fossile qui contient des sources d'erreurs qui fausse l'estimation de la constante de Hubble. Un problème avec le satellite Planck, dans la récolte ou le traitement des données. Mais en plus de ces deux hypothèses, il y a une troisième option. Vous vous rappelez que pour faire l'estimation à partir du rayonnement fossile, on utilise une route indirecte qui passe par l'utilisation du modèle lambda-CDM. On ajuste les paramètres du modèle jusqu'à ce qu'elle reproduise le rayonnement fossile. Et une fois qu'on a ça, on a la constante de Hubble. Peut-être que les mesures du rayonnement fossile sont très bonnes, mais que c'est le modèle qui est faux. Peut-être que le modèle lambda-CDM est trop simpliste et que la cosmologie et l'histoire de l'univers seraient finalement un peu plus compliquées que ça. Alors, examinons ensemble les trois hypothèses. Pour la mesure directe, on a besoin de connaître la vitesse d'éloignement et la distance d'un grand nombre de galaxies. Pour la vitesse d'éloignement, la méthode est assez simple et fiable, mais avec une subtilité. La vitesse apparente d'une galaxie par rapport à nous est en réalité la somme de deux contributions. Une qui est due à l'expansion de l'univers, celle qui nous intéresse, et une qui est simplement la vitesse propre de la galaxie par rapport à nous. Cette vitesse propre, on sait qu'elle va être au maximum de quelques centaines de kilomètres par seconde. Mais pour que notre mesure ne soit pas trop affectée par ça, il va falloir aller chercher des galaxies vraiment lointaines dont les vitesses d'éloignement surpassent largement la vitesse propre. On ne peut pas se contenter d'estimer la constante de Hubble sur des galaxies voisines. On risquerait d'être trop perturbé par leur vitesse propre. Et c'est là qu'intervient le problème. Si on va chercher des galaxies de plus en plus lointaines, il faut de très bonnes estimations de leur distance. Et ça, c'est compliqué. Je vous ai dit qu'on utilisait toute une série de méthodes qui permettaient d'aller de plus en plus loin, mais qui dépendaient les unes des autres. On parle de l'échelle des distances cosmiques. Et chaque méthode sert à étalonner la suivante. D'ailleurs, c'était tout l'objet de ma vidéo précédente. Et donc, si on commet une légère erreur sur un des premiers barreaux de l'échelle, eh bien, ça va fausser tout ce qui vient après. Il y a notamment deux passages critiques. Pour passer de la méthode de la parallaxe à celle des céphéides, il faut étalonner ce qu'on appelle la loi de Leavitt. C'est une relation découverte par l'astronome Henrietta Leavitt et qui relie la luminosité et la pulsation de ces étoiles variables céphéides. Le deuxième passage critique, c'est d'exploiter les céphéides pour estimer les distances des supernovas qu'on va considérer dans le diagramme de Hubble. Et ça, ça n'est pas simple car des supernovas, ils ne s'en présentent pas tous les jours. Tous ces travaux de vérification ont notamment été consolidés dans le cadre d'une collaboration appelée SHOES et dirigée par l'américain Adam Rees. Adam Rees qui n'est pas un nouveau venu puisqu'il faisait déjà partie des lauréats du prix Nobel de physique 2011 pour sa découverte de l'expansion accélérée de l'univers grâce aux supernovas. Pour blinder au maximum le résultat de la mesure directe, l'équipe de la collaboration SHOES a utilisé de nombreuses méthodes. Des mesures améliorées de parallaxe des céphéides notamment grâce au satellite Gaia dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente mais aussi des mesures ponctuelles par des méthodes autres que la parallaxe. Ils ont également essayé d'ajouter d'autres étoiles que les céphéides en guise de deuxième barreau et enfin ils ont analysé de nouvelles supernovas permettant de faire passer de 19 à 40 le nombre servant à la calibration du lien entre céphéides et supernovas. Et c'est grâce à toutes ces précautions et améliorations qu'ils ont publié en décembre 2021 leur nouvelle estimation de la constante de Hubble donc à 73,04 plus ou moins 1,04. Alors évidemment ça n'empêche pas de se dire qu'il pourrait y avoir un problème de fond dans toute cette méthode. Et l'idéal ça serait quand même de disposer d'une autre mesure directe mais complètement indépendante de cette échelle des distances cosmiques. Et il se trouve qu'il y a deux options. La première c'est d'utiliser un phénomène très rare les effets de lentilles gravitationnelles sur les quasars. Ce sont des situations où se forment de multiples images d'un même objet très lointain du fait de la déviation des rayons lumineux par la courbure locale de l'espace. C'est ce qu'a entrepris la collaboration Olico qui grâce à l'utilisation de six quasars de ce type a fourni une estimation de la constante de Hubble à 73,3 plus ou moins 1,8. Donc plutôt le même ordre de grandeur qu'avec l'échelle des distances. Une autre option complètement différente de mesure directe c'est d'utiliser les ondes gravitationnelles que l'on arrive maintenant à détecter grâce aux interféromètres LIGO et VIRGO avec la technique de ce qu'on appelle les sirènes standards. On sait que les ondes gravitationnelles que l'on détecte avec ces instruments correspondent aux derniers instants de la fusion d'objets massifs comme des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Et la façon dont le signal évolue nous renseigne précisément sur ce qu'il s'est passé et nous permet d'en déduire l'énergie émise lors de l'événement. Et si on arrive à détecter ces événements de fusion conjointement dans les ondes gravitationnelles et dans le spectre électromagnétique c'est-à-dire avec un télescope normal, on peut alors en déduire la distance et la vitesse et estimer la constante de Hubble. Le souci c'est qu'à l'heure où je fais cette vidéo, une double observation de ce genre, une sirène standard où on a à la fois ondes gravitationnelles et ondes électromagnétiques, ça ne s'est produit qu'une seule fois avec l'événement appelé GW170817. Et celui-ci a permis d'estimer la valeur de la constante de Hubble à 70, plus ou moins 10. Donc ça ne nous aide pas beaucoup à résoudre la tension mais avec plus d'événements et bien ça pourrait changer la donne à l'avenir. Quoi qu'il en soit la détermination par les méthodes directes semble bien confirmer une valeur située autour de 72-73. Alors voyons maintenant s'il pourrait y avoir un problème avec le rayonnement fossile. Pour ce qui est des mesures à partir du rayonnement fossile, les estimations les plus récentes nous viennent du satellite Planck. Ce dernier a permis la mesure de l'anisotropie du rayonnement fossile avec une précision spectaculaire, permettant d'obtenir cette courbe qui est le spectre des anisotropies de température. En rouge, vous voyez les données expérimentales et en bleu l'ajustement obtenu à partir du modèle lambda-CDM et qui permet de déterminer précisément les valeurs des paramètres cosmologiques du modèle. Et tout ça conduit donc à 67,4 plus ou moins 0,5 pour la constante de Hubble. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir une erreur là-dedans ? Il faut bien voir une chose, c'est que pour passer des mesures brutes du satellite à cette belle courbe, il faut un énorme travail de traitement des données. Et on pourrait imaginer des erreurs dans tout ce processus. C'est pas absurde comme suggestion, il y avait eu un précédent en 2014 avec l'expérience qui s'appelait BICEP2. L'équipe avait annoncé à grands coups de communication la découverte d'ondes gravitationnelles dans le rayonnement fossile et la preuve de l'inflation primordiale. Champagne ! Ils se voyaient déjà avec le prix Nobel avant de découvrir qu'il y avait un petit souci dans leur procédure de traitement des données. Et ce sont d'ailleurs les mesures de Planck qui ont permis de mettre un point final à l'affaire et de montrer que malheureusement la collaboration BICEP2 n'avait pas détecté ce qu'ils avaient initialement annoncé. Et donc de façon similaire, est-ce qu'on peut être vraiment confiant sur la valeur de la constante de Hubble donnée par Planck ? Une manière de se rassurer, c'est déjà de savoir que les chercheurs utilisent deux procédures de traitement différentes, PILC et CAM-SPEC, et qu'elles fournissent des résultats extrêmement similaires. Donc ça éloigne la probabilité d'un bug idiot. Et puis surtout, comme pour le cas de la mesure directe, on dispose d'une autre méthode pour corroborer ce résultat, ce qu'on appelle l'oscillation acoustique des baryons. Je vous l'ai dit, ces petites fluctuations dans le rayonnement fossile traduisent de légères fluctuations de densité qui existaient 380 000 ans après le Big Bang. Ces fluctuations étaient le résultat d'ondes de pression qui se propageaient dans le plasma primordial. Et c'est pour ça qu'on leur donne le nom d'oscillation acoustique. Les pics qu'on observe sur le spectre des fluctuations du rayonnement fossile, on peut les voir comme différentes harmoniques de ces ondes acoustiques primordiales. Mais avec l'expansion de l'univers, ces fluctuations de densité se sont amplifiées et ce sont telles qui sont à l'origine de l'existence et de la répartition des galaxies qu'on observe aujourd'hui. Les fluctuations de densité qu'on voit dans le rayonnement fossile ont servi de graines de départ pour la distribution des galaxies dans l'univers. Or, on sait mesurer une légère inhomogénéité de cette répartition. C'est ce qu'a réalisé par exemple la collaboration SDSS qui a mesuré la densité des galaxies dans plusieurs directions et ce jusqu'à des distances d'une dizaine de milliards d'années-lumière. Voici le genre d'images qu'ils ont reconstituées. Et on devine que la répartition des galaxies n'est pas totalement homogène. C'est difficile à caractériser à l'œil nu mais il y a dans ces données une granularité qui se trouve être la descendance de la granularité que l'on observait dans le rayonnement fossile. Une analyse mathématique permet de quantifier l'échelle de cette granularité. Elle est d'environ 150 mégaparsec. Ça veut dire en gros qu'en moyenne quand on a une zone riche en galaxies quelque part on aura d'autres zones riches à environ 150 mégaparsec de distance. C'est ce qu'on appelle l'oscillation acoustique des baryons BAO pour les intimes. Et ces mesures permettent elles aussi d'estimer la constante de Hubble à 67,9 plus ou moins 1,1 sensiblement dans la même zone que les mesures du rayonnement fossile. Donc en résumé on a deux types de mesures. Les mesures directes par l'échelle des distances cosmiques ou par des méthodes alternatives comme les effets de lentilles sur les quasars. On parle de mesures tardives late universe puisque ces mesures se basent sur l'expansion de l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. Et puis on a le rayonnement fossile et les oscillations acoustiques des baryons on parle de mesures primitives early universe puisqu'elles nous renseignent sur des phénomènes ayant eu lieu seulement quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Et quelles que soient les méthodes qu'on regarde et avec toutes les vérifications possibles à ce stade il semble toujours y avoir une tension entre les mesures late et les mesures early. Mais je l'ai dit si les mesures sont correctes il peut y avoir une troisième option pour expliquer la tension. L'origine de tout ça ça pourrait bien être en définitive notre modèle du Big Bang le modèle lambda CDM. On l'a dit le modèle lambda CDM est un ingrédient essentiel de l'estimation de la constante de Hubble à partir du rayonnement fossile. On ajuste les paramètres du modèle pour coller au spectre des fluctuations et on en déduit la constante de Hubble. Mais si ce modèle était légèrement faux ? Après tout on sait que ce modèle n'est pas vraiment fondamental. C'est ce que les physiciens appellent un modèle effectif. Un modèle où on introduit des ingrédients pour modéliser notre ignorance mais sans qu'on sache forcément les expliquer. Par exemple dans le modèle lambda CDM il y a au moins trois de ces ingrédients l'inflation la matière noire et l'énergie noire. On les prend en compte via des paramètres et ça fonctionne magnifiquement bien mais on n'a pas de compréhension profonde des phénomènes qui en seraient à l'origine. Et si avec ce modèle effectif on ratait quelque chose ? S'il y avait ce que les physiciens appellent de la nouvelle physique ? Des phénomènes encore inconnus qu'il faudrait prendre en compte et qui modifieraient légèrement le modèle lambda CDM. Pour le savoir on pourrait essayer de changer légèrement le modèle d'une façon qui fasse remonter l'estimation early universe de la constante de Hubble. Ça paraît facile on n'a qu'à saupoudrer un ou deux ingrédients en plus dans les équations. Alors non c'est pas si simple que ça car on dispose de tellement de mesures astrophysiques solides qu'il n'est pas évident de toucher juste à un bout du modèle sans tout casser. Notamment les mesures d'oscillation acoustique des baryons contraignent énormément les modifications possibles. Malgré tout la créativité des théoriciens est sans limite et une revue récente a listé plus d'une centaine de nouvelles théories proposées dans le but de réduire la tension de Hubble. Alors voici quelques extraits. Anharmonic Oscillation Ultralight Action Dissivative Action Action Interacting with the Dilatant Power of Potential Rock and Roll New Early Dark Energy Chain Early Dark Energy Considest of Phase Clametic Dark Energy Acoustic Energy Exponential Acoustic Dark Energy Dark Energy Extended Parameter Space Meta-Stable Dark Energy Phantom Crossing Late Dark Energy Transition Running Back Transition Dark Energy Negative Dark Energy Holographique Dark Energy Swimplon Projecture Phantom Brain World Dark Energy Caméléon Dark Energy Generalized Dark Energy Modified Emergent Dark Energy Vacuum Metamorphoses Elaborative Vacuum Metamorphoses Serine Neutrino Thermal Action Dynamical Dark Matter Cannibale Dark Matter UnParticles UnParticles Interactive Dark Energy Interactive Energy Interactive Energy Interactive Energy Dark Neutrino Generalized Shaping Gas New Ideal Model Modified Gravity Jordan Brand Sticke Gravity Uber Gravity Galilean Gravity Non Local Gravity Arison Zeldovitch Axie X Model Super Lambda CDM Double Lambda CDM Etc, etc, etc. Alors non, c'est pas la peine de m'envoyer vos théories dans les commentaires, c'est bon, je crois qu'on a ce qu'il faut. Dans tout ça, les approches les plus prometteuses semblent essayer de toucher surtout aux périodes primordiales du Big Bang, à l'époque du rayonnement fossile et avant, par exemple en imaginant une énergie noire variant avec le temps ou bien des interactions inconnues aujourd'hui qui se seraient manifestées uniquement dans ces conditions extrêmes mais qu'on ne détecterait plus aujourd'hui de nouvelles particules, de nouveaux champs, de nouvelles forces. Mais il semble que, malgré tous les efforts des théoriciens, aucune solution franchement convaincante n'existe aujourd'hui. Beaucoup de modifications du modèle Lambda CDM conduisent effectivement à une réduction de la tension mais surtout parce qu'elles augmentent les barres d'erreur plus qu'elles ne réduisent l'écart entre les deux façons de mesurer. Bon, malgré tout, il faut persévérer aussi bien sur le plan théorique qu'expérimental. Qui sait, peut-être que cette légère tension permettra de déboucher sur une révolution conceptuelle. Après tout, c'était ce qui s'était passé avec l'orbite de Mercure qui a finalement été expliquée par la Relativité Générale révolutionnant au passage notre conception de la gravité. Alors certes, tout ça ressemble à une crise de la cosmologie mais c'est peut-être justement une opportunité formidable de réaliser de grands progrès dans notre compréhension des lois de l'univers. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus. Comme d'habitude, je vous recommande le billet de blog. Le lien est dans la description. Un grand merci à Louise Breval qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions sur le sujet. C'est une astrophysicienne française qui a fait sa thèse à l'Observatoire de Paris et qui travaille maintenant avec Adam Ries sur l'amélioration de la détermination de la constante de Hubble. C'est un peu la classe. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, mettez la cloche, partagez la vidéo et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt.